Bonjour à tous et à tous, nous revoici pour une nouvelle interview pour ce Soft Skills Day en compagnie cette fois-ci de Stéphane Vaillant. Salut Stéphane ! Salut Jérôme, merci de ton invitation. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On va parler dans cette interview de plusieurs choses, de sujets qui te passionnent comme l'apprentissage, la transmission, mais aussi de la multipotentialité parce que je crois que ça fait partie de tes caractéristiques. Donc tu es coach et tu es le fondateur d'Authentic Learning, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es et ce que tu fais ? Oui, oui. Pour revenir un peu à la genèse, je suis ce que certains ont dû avoir à l'école, celui qui est bien mais peut mieux faire. Donc si ça te parle un petit peu, c'est-à-dire quelqu'un qui a plutôt des facilités, qui est plutôt, voilà, j'ai toujours été comme ça et même encore maintenant, je n'ai pas beaucoup de difficultés à apprendre et à évoluer, mais je suis passionné par tout. Donc tu me parlais de multipotentialité, ça me parle beaucoup. Ça n'a pas été facile à vivre au début parce qu'on se cherche et comme on est dans une société où il faut trouver sa voie, j'ai mis du temps à trouver ma voie. Et puis au fur et à mesure, pardon, de mes expériences, j'étais commercial, j'étais prof, formateur, je me suis aperçu que ma voie, c'était à moi de la construire et que je devais un petit peu créer mon propre métier. Donc je suis devenu coach en me formant sur plein de choses différentes, notamment les neurosciences et le fonctionnement du cerveau. Et puis depuis maintenant un peu plus d'un an, j'ai créé Authentic Learning en fait avec pour but d'aider les gens à savoir comment ils fonctionnent, d'aider les gens à se connaître pour derrière mieux apprendre. On me vit tout simplement. Voilà. Et aussi, tu as aussi un parcours sportif aussi en tant que coach de basket, il me semble. Oui, oui, oui. Un petit peu en stand-by, on va dire, depuis un petit moment parce qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Et ça, c'est un truc que j'ai appris aussi. Mais oui, ça fait plus de 30 ans, presque 40, que je suis dans le monde du basket, joueur, puis après entraîneur, responsable technique de plusieurs clubs aussi, formateur d'entraîneur. Voilà, c'est quelque chose qui m'anime. Michael Jordan me regarde. Oui, c'est ça qui m'a rappelé ça, en fait. J'ai vu le livre, j'ai dit, tiens, c'est vrai qu'il n'a pas parlé de basket. Alors, c'est un sujet qui t'a suivi et qui, j'imagine, même si tu ne le fais plus aussi intensément qu'auparavant, qui t'a beaucoup nourri aussi, j'imagine, par rapport à qui tu es et ce que tu fais aujourd'hui. C'est la base de mon évolution. Pour moi, j'ai appris en fait et j'ai compris par le basket que j'aimais enseigner, j'aimais apprendre des choses aux gens et c'est vrai que ça a été quelque chose pour moi, la bascule de joueur où j'étais un joueur très moyen, on va dire les choses clairement, à coach. Ça a été quelque chose d'essentiel pour moi et c'est vrai que le monde du basket m'a construit et puis en plus, c'est un sport collectif. Moi, je suis dans le collectif. Moi, j'aime bien travailler avec les gens, j'aime bien les voir grandir, j'aime bien les faire évoluer et le rôle du coach, pour moi, c'est ça et d'abord, le coach sportif, c'est le coach de basket, ça a été ça, ça a été faire grandir, progresser, évoluer mes équipes et les gens qui bossaient avec moi. Donc oui, c'est quelque chose d'essentiel. Et tu as parlé d'un terme qui est de plus en plus courant, donc multipotentiel, multipotentialité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de quoi il s'agit et comment tu fais pour jongler avec ça dans un monde où, comme tu disais, finalement, on dit de trouver sa voie, d'avoir sa mission de vie et d'être spécialiste de quelque chose alors que la multipotentialité, ce n'est pas ça. Donc, multipotentialité, c'est quoi et comment on fait ? Alors, c'est quoi ? Je mettrai le mot passion avant tout le reste. C'est être passionné et se passionner pour tout. Après, tu as plusieurs types de multipotentiels. On va dire les multitasques, et je le suis un petit peu, c'est-à-dire qu'ils se passionnent pour tout à peu près en même temps. Puis après, tu vas avoir des gens qui vont se passionner par cycle. Mais l'idée revient à la même chose, c'est-à-dire qu'on se passionne, on va assez loin quand même dans la recherche de l'information, dans la maîtrise de la chose. On n'est pas des experts, mais on va quand même assez loin dans la maîtrise de la passion, du thème qui nous anime. Sauf qu'au bout d'un moment, on a le fait le tour de la question. Et quand on a fait le tour de la question, stop, on passe à autre chose. Tu vois un peu le papillon ou l'abeille qui va butiner quand il n'y a plus rien à se nourrir. On va butiner ailleurs. Et c'est ça le principe du multipotentiel. Et comme tu le dis, être dans une société où il faut vraiment... Tu choisis ta voie et puis c'est ta niche. C'est ce que tu dois faire dans la vie. C'est ton pourquoi, le why. Moi, j'en ai plein, c'est why. Et puis, petit à petit, au lieu de me dire que je devais trouver mon pourquoi, au lieu de me dire que je devais absolument trouver ma voie, je me suis dit, je vais compiler. Et la force des multipotentiels, elle est là. C'est de réussir à combiner toutes les expériences qu'on a vécues, à en tirer un parti à chaque fois, et le tirer à son avantage, en tirer des leçons. Être vraiment dans ce point-là et de réussir à le ressortir. Ou pour aider les gens, ou pour enseigner, ou quelle que soit l'utilisation qu'on va en faire derrière. Mais c'est vraiment cette force de réussir à compiler ces expériences. Et puis, je suis un fou d'apprentissage. Ça aussi, forcément. Et donc, en empilant les choses, on arrive à faire quelque chose qui est un petit peu différent de la moyenne. Je ne suis pas un spécialiste. Je suis un généraliste. OK. Et en même temps, comme tu dis, le fait d'avoir plusieurs parcours différents, finalement, ça t'a permis de développer aussi plein de soft skills différents. Et de pouvoir t'adapter à des publics différents. Également, quand tu étais commercial, tu as travaillé avec des publics plutôt professionnels. Dans le monde sportif, c'est différent. Tu as enseigné aussi, tu as été prof. Justement, comment, toi, tu... Parce que j'ai l'impression, en tout cas, en te connaissant un peu et en t'écoutant, que quelque part, ça t'a permis de devenir un caméléon. C'est-à-dire de voir une situation, de t'y adapter rapidement, que ce soit nouveau, que ce soit avec des gens que tu ne connais pas et finalement, d'être un peu passe-partout quelque part. Est-ce que c'est le cas ? Et surtout, comment tu t'y prends pour t'adapter à n'importe quelle situation ou à différents publics aujourd'hui ? C'est clair que la soft skills principale qu'on développe en étant multipotentiel, c'est l'adaptabilité. La première question que tu m'avais posée, d'ailleurs, il y a quelque temps, c'est quoi ta soft skills numéro un ? Je t'avais répondu l'adaptabilité, parce que oui, c'est quelque chose qui est essentiel. Parce que justement, on a emmagasiné toutes ces expériences et on arrive à rebondir assez facilement. Ça aussi, je pense que j'ai le cerveau qui fonctionne plutôt vite et qui me permet justement très vite de trouver des solutions. Comment on le met en place ? On s'adapte. On écoute beaucoup, parce que c'est ça aussi. Pour pouvoir s'adapter, on écoute, on observe. Je pense que j'ai un sens de l'observation qui est plutôt assez développé. Et je fonctionne aussi beaucoup sur le feeling. Je fais confiance à mes sensations, à mes sentiments. Et donc forcément, quand on mixe un petit peu tout ça, on a cette possibilité de s'adapter parce qu'on a vécu des expériences qui nous permettent de le faire. Parce que justement, rapidement, on arrive à faire le lien entre toutes ces expériences et ce que vivent les personnes en face de nous. Et puis parce qu'on accepte aussi que tout ce monde puisse être différent. Parce que moi, ça a été le point le plus important. Si moi, j'ai un mode de fonctionnement, je pars du principe que toutes les personnes qui bossent avec moi n'ont pas forcément le même mode de fonctionnement. et justement, justement, l'adaptabilité, c'est ça aussi. C'est partir d'accepter que toutes les personnes sont différentes et donc justement, essayer de trouver comment on peut les aider dans leur mode de fonctionnement à évoluer et avancer. Voilà comment je le mets en place. Et c'est aussi pour ça que dans mon coaching, je fais plein de choses différentes. Depuis un temps, je coachais presque spécifiquement sur des langues, de l'anglais et du français langue étrangère. Et puis, je me suis aperçu que ce que j'apportais était aller au-delà des langues. Il allait vraiment sur la connaissance de soi, sur la gestion des émotions, parfois aussi sur l'adaptation encore une fois à la personne que j'avais en face de moi. Donc, je me suis aperçu que je pouvais développer aussi d'autres activités parce que les gens étaient plutôt satisfaits de ce que je leur apportais et de tout ce partage de mes expériences. Voilà en gros, si c'est assez clair, le mot multipotentiel, ce n'est pas facile à expliquer parce que, comme tu le disais, on aurait tendance à vouloir mettre les gens dans une boîte ou dans une casse. Alors que le multipotentiel n'aime pas ça, c'est ça ? Ah, surtout pas ! Alors après, c'est pareil, je ne vais pas faire de généralité parce que je pense qu'on est aussi en tant qu'ultipotentiel tous différents. Mais moi, c'est sûr, c'est certain que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me retrouver encadré, enfermé. Mon passage à l'éducation nationale, notamment, n'a pas été spécialement simple pour moi. J'y suis resté 10 ans quand même, mais j'ai eu besoin de liberté au bout d'un moment. et au-delà de cette difficulté justement de se canaliser quelque part et peut-être parfois, ce n'est peut-être pas ton cas, mais pour certaines personnes, ne peut-être pas aller au bout des choses aussi, il y a aussi cette perception de l'entourage où moi aussi, on va dire que j'ai tendance à être dans cette direction en faisant plusieurs choses et parfois, c'est je ne comprends pas ce que tu fais, on dit que tu es indécis, on dit que tu es perdu, etc. Et que finalement, ce mode de fonctionnement de pluriactivité, d'avoir plusieurs activités, plusieurs centres d'intérêt, etc., n'est pas toujours valorisé. Or, c'est vrai que pour les soft skills, l'idée, c'est de réussir à valoriser des compétences qui pendant très longtemps ne l'étaient pas. Parce que les soft skills, ça a toujours existé. Sauf que pendant très longtemps, la créativité, la curiosité, etc., on disait que c'était des traits de personnalité, c'était comme ça et c'était comme ça, c'est tout. Là, aujourd'hui, on voit de plus en plus que c'est valorisé. Comment toi, pour les personnes qui seraient multipotentielles, qu'est-ce que tu leur dirais justement pour pouvoir réussir à se valoriser lorsque l'entourage ou la société de manière générale a tendance à plutôt dévaloriser ce mode de fonctionnement. La première étape, c'est vraiment ce travail de connaissance de soi et de connaître ses points forts et d'acceptation aussi de qui on est et comment on est. Je ne suis pas sûr que mon entourage comprenne toujours encore que même si j'en parle de plus en plus, je ne suis pas sûr qu'il ait toujours compris ce que je fais et comment je le fais. Ce n'est pas grave parce que j'ai des gens maintenant qui, dans mon audience, entre guillemets, comprennent ce que je fais. Donc, à la limite, je suis un peu rassuré, je ne suis pas tout seul. Après, quand on est multipotentiel, qu'on sait comment on fonctionne, derrière, il faut l'accepter et puis, il ne faut pas hésiter à appuyer sur ça. Il ne faut pas hésiter à le clamer. Je ne me pose plus la question maintenant de savoir si les gens vont comprendre ce que je fais. Je me pose la question surtout si je peux aider les gens qui viennent vers moi et si je peux apporter quelque chose de mes multiples expériences. Moi, je me suis construit mon petit chemin pour arriver justement à proposer quelque chose qui était moi. Je suis super aligné avec ça maintenant parce que justement, je sais comment je fonctionne. Bien sûr que ça peut paraître indécis, bien sûr que tout le monde ne va pas comprendre ce que je fais, bien sûr. Et j'ai envie de dire oui, c'est moi. Donc, je n'ai pas de grands conseils à donner si ce n'est que on sait comme on est, on s'accepte comme on est et puis, on anticipe. Parce que c'est ça aussi l'étape d'après, c'est que je connais mes forces et je connais mes faiblesses. Mes forces, on l'a dit et notamment dans une entreprise, je sais qu'il y a un multipotentiel, on a tendance à en avoir besoin dans chaque entreprise parce que ce sont des gens, c'est des catalyseurs, c'est des gens qui vont récupérer plein de choses, qui sont capables d'intervenir sur plein d'endroits, d'apporter une petite idée. Ce n'est pas forcément des gens qui vont prendre un dossier à pleine main et le faire avancer, mais par contre, c'est des gens qui vont apporter plein de choses différentes, beaucoup de créativité aussi justement sur plein de dossiers différents et c'est des couteaux suisses, des caméléons, comme tu le disais et ça, c'est essentiel dans une entreprise, il ne faut pas que des spécialistes. Et puis après, une fois qu'on sait comment on est, une fois qu'on sait qu'on peut apporter quelque chose, on travaille aussi sur ses faiblesses. Mais faiblesses, c'est vrai que je pars dans tous les sens, donc je me cadre. Je travaille sur un peu d'autodiscipline ou même, clairement, j'accepte mon autodiscipline ou j'accepte, pardon, mon indiscipline autant pour moi. J'accepte ça et je travaille en conséquence. Voilà, je sais que je travaille actuellement par sprint. J'ai des moments où je sais que je peux me focaliser sur une seule chose parce que j'ai besoin d'avancer, je fais volontairement la coupure avec d'autres choses parce que j'ai besoin d'avancer là-dessus. Voilà. La question, c'est est-ce que je vais suffisamment loin ? Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que finalement, en effet, ce mode de fonctionnement a énormément d'avantages, a des difficultés aussi, mais pour pallier ou faire face à ces difficultés, quelque part, c'est le fait de développer des soft skills qui vont nous aider à être meilleur à ça. Donc, tu parlais par exemple au fait de ne pas te canaliser, l'autodiscipline est une soft skill que l'on peut travailler. Le fait de travailler en sprint, c'est quelque part l'expression de ta soft skill gestion du temps, mais appliquée en mode sprint et pas en mode marathon, par exemple. Donc, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a cette réponse quelque part à comment mieux vivre sa multipotentialité, ce sont les soft skills. Oui, complètement et de toute façon, en passant par le que j'étais en formation avec toi sur le praticien soft skills, c'est ce que cette formation aussi m'a apporté. je savais à peu près comment je fonctionnais, je n'avais peut-être pas forcément mis les mots et donc forcément, les soft skills, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous permet de mettre des mots et donc justement, de pouvoir s'appuyer sur ça, je sais effectivement que j'ai quelques soft skills encore à développer pour pouvoir arriver, voilà, on parlait d'autodiscipline, c'est un truc très difficile pour moi, comme tu le disais, j'ai l'impression de m'enfermer dans une boîte, mais j'ai d'autres soft skills comme la gestion des émotions par exemple aussi qui est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui me fait vraiment progresser, voilà, et ça c'est quelque chose qui est intéressant et la formation en soft skills m'a permis de faire ça, mettre des mots, trouver des outils aussi, ça c'est autre chose, des outils que j'utilise après en coaching, mais vraiment mettre des mots sur quels sont mes soft skills, quels sont ceux que je dois travailler, ouais, c'est ça. Et justement, là sur, tu parlais de quelques exemples de soft skills que tu as pu développer, quelles sont, on va dire, trois grandes soft skills que tu as développées récemment et comment tu t'y es pris ? Je dirais le premier, c'est vraiment, pour moi, la gestion des émotions, ça a été quelque chose, alors je ne sais pas si on peut appeler ça une soft skills, mais voilà, ça c'est quelque chose que j'ai développé, j'ai fait beaucoup d'introspection, tu sais, j'ai aussi mis un petit peu d'autodiscipline en place, donc là, on s'attrape, mais même si je ne suis pas quelqu'un d'hyperdiscipliné, je pratique de plus en plus de méditation, des petites affirmations du matin, des choses comme ça, c'est quelque chose qui me permet de mieux gérer mes journées et surtout d'être plus en maîtrise parce que j'ai tellement d'idées, d'envies, de choses qui arrivent dans ma tête qu'au bout d'un moment, il faut que je fasse le tri et que je me dise, voilà, la priorité, c'est ça, la gestion des priorités est quelque chose aussi qui est sur lequel j'ai travaillé et la gestion du temps aussi, donc ça, ce sont des choses sur lesquelles je travaille, que je développe, voilà, et donc, ça vient se mettre en bonus de toutes les soft skills que j'avais, voilà, comme le travail en équipe, le fait de réussir à fédérer les gens, je suis quelqu'un qui arrive à donner beaucoup de motivation et à donner beaucoup confiance en eux aux gens avec qui je travaille, donc ça aussi, c'est des choses qui pour moi sont essentielles, donc le mix de tout ça fait que, bah oui, on progresse et puis on s'accepte, je reviens toujours sur la même chose, il y a certaines soft skills que je ne vais peut-être pas développer, parce que je me sens bien comme ça et parce que ce n'est pas une course non plus les soft skills, c'est intéressant de trouver un équilibre plus que de vouloir les développer que tout. Merci. Oui, la notion de, enlever la notion de performance, de dire, voilà, se mettre la pression à développer des soft skills et plus voir quelque chose d'organique qu'on peut influencer par des rituels, des habitudes et qui se fait, oui, de manière organique tout simplement. Et c'est pour ça d'ailleurs que mes programmes sont sur plusieurs mois ou plusieurs semaines, généralement sur au moins trois mois parce que ça prend du temps en fait pour développer des soft skills, ce n'est pas en une journée uniquement que ça y est, c'est acquis et c'est fini et que ça demande justement de la stratégie, de la persévérance, de la répétition pour que les bonnes pratiques deviennent un réflexe en fait. C'est un voyage intérieur et un voyage, ça ne se fait pas comme ça. On n'a pas inventé la téléportation encore. La téléportation de personnes ou de mindset. Mais oui, c'est un voyage qui prend du temps, c'est quelque chose qui se construit. Ce n'est pas linéaire non plus. On fait des progrès, on en fait un peu moins par moment. Voilà, mais mais vraiment, moi, ce principe de connaître justement ses points forts et ses forces et son mode de fonctionnement et les soft skills qui t'animent et puis celles que tu veux développer pour arriver à tes objectifs. Encore une fois, comme je le disais, ce n'est pas une question de performance, mais c'est une question d'arriver au point où tu veux être grâce aux soft skills et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et justement, on te parlait de voyage, ça me rappelle aussi que tu as pu voyager aussi dans le cadre de ton parcours professionnel riche. Quels sont les trois grands enseignements que tu retiens de ton parcours actuellement ? Bonne question. Le premier enseignement qui est quelque chose qui m'anime, c'est apprendre à se connaître. Quelque chose qui malheureusement pour moi n'est pas assez mis en valeur, notamment dans les écoles. Il faut le savoir, on arrive à peine dans certaines écoles. J'ai un ami sur la fac à Davignon qui fait un cours de connaissance de soi à des étudiants. C'est quelque chose dont je n'ai pas beaucoup entendu parler. Je ne suis pas sûr que dans les écoles primaires, collèges, etc., on en parle beaucoup aussi. Et ça sert à plein de choses. Ça sert à l'apprentissage derrière, mais ça sert tout simplement à être aligné, à mieux vivre. Je dirais ce point-là, c'est déjà d'apprendre à se connaître. Il y a plein de façons de le faire. Moi, j'ai beaucoup voyagé, ce qui m'a permis aussi d'être en introspection par moments aussi, mais aussi de voir qu'il y avait un monde autour de moi et que forcément, tout ce que tu as autour de toi t'enseigne. C'est un peu l'école de la vie aussi. Je dirais que ce premier point-là, il est vraiment essentiel de tout ce que j'ai retenu de ma carrière. C'est que j'ai commencé à mieux vivre ma multipotentialité à partir du moment où j'ai su que j'étais multipotentiel. Voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Après, je dirais on parlait d'école de la vie et encore une fois, quelque chose qui est hyper important aussi, c'est qu'on apprend en faisant les choses et on apprend en étant dans des contextes différents. Malheureusement, beaucoup de gens ont un petit peu peur de se lancer, de tenter des choses, de voyager notamment, mais ça peut être aussi d'autres expériences comme créer une entreprise ou sortir tout simplement de sa zone de confort. Et voilà, pour te dire, moi, je suis arrivé en Afrique pour mon premier voyage, grand voyage. J'avais 21 ans et j'étais un peu tout seul avec des missions à faire pour mon entreprise, mais tout seul. Je te promets que la zone de confort, j'étais bien sorti au-delà. Je ne l'ai jamais ressenti, en fait. C'était pour moi qu'un apprentissage et c'était pour moi quelque chose, une expérience tellement formidable avec des bons côtés, avec des erreurs, avec des petits moments où je me suis peut-être un peu mis en danger aussi, mais ce n'est pas grave sur le principe. J'ai tellement appris de ces moments-là que ça reste une trace énorme dans ma construction. Donc, je dirais, ouais, voilà, apprendre en faisant, aller dans des contextes différents, sortir de sa zone de confort, je dirais que c'est quelque chose d'important. Et puis, je le disais un petit peu tout à l'heure aussi, c'est le dernier point pourrait être la gestion des émotions. On apprend avec le temps aussi et avec l'expérience, mais je reviens sur l'apprentissage, notamment, je m'aperçois avec tous les gens que j'accompagne que plus ils sont bien dans leur tête, mieux ils apprennent. Plus ils sont détendus, on va dire, ou dans des situations, on va dire, hors stress. Voilà. Et donc, être capable de gérer ça, être capable de gérer ce côté bien-être, ce côté alignement personnel, c'est quelque chose qui, un, t'ouvre l'esprit sur plein de choses, mais qui, en même temps, je pense, nous permet de booster un petit peu le cerveau. Ça m'a l'air pas mal, ça, comme programme, connaissance de soi, sortie de zone de confort et cette bonne pratique-là, c'est vraiment top et c'est de façon, je pense que ce n'est pas que pour les multipotentiels, en fait, ce que tu viens de dire. Oui, oui, mais on, j'aurais presque envie de dire, est-ce qu'on n'est pas tous un peu multipotentiels ? Certains plus refoulés que d'autres. Peut-être, mais, je ne sais pas, est-ce qu'on est doté forcément que d'un talent sur lequel on doit surfer à vie ou que d'une chose ? Je me demande si ce n'est pas justement un peu la société et le monde dans lequel on évolue qui a voulu un petit peu faire de nous des spécialistes de chaque chose, mais peut-être que finalement, tu regardes les enfants quand ils sont tout petits, ils savent faire plein de choses différentes et finalement, on est peut-être tous doués sur plein de choses. On doit avoir quelques talents préférentiels, bien sûr, mais voilà. Si je me rappelle des cours d'histoire, ce qu'on ne fera pas ici, je crois que ça a commencé à bien se mettre en place par la première révolution industrielle, l'industrialisation, la machine et surtout le taylorisme. Mais bon, on va réserver ça à notre sommet. mais je peux passer tout le temps à faire comme ça pour ceux qui connaissent à l'étant moderne ou dans l'autre sens. Je ne sais plus dans quel sens il le faisait, mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir donner des missions ou se donner des missions à tous. et oui, on en a, on a des missions de vie, on a forcément des choses prévues et des objectifs dans notre vie, mais un, les intelligences multiples qui est un hôte de tes dada, on sait très bien qu'on a tous des intelligences différentes et tous des moyens d'arriver à nos fins personnelles. Voilà, chacun a ses méthodes et son mode de fonctionnement. Et je pense que c'est un petit peu la même chose avec les soft skills aussi. Voilà, c'est quelque chose à développer et pour moi quelque chose d'essentiel parce que je suis persuadé que ça va être l'avenir et je suis persuadé, je ne veux pas opposer ça aux hard skills, mais je suis persuadé que ce sont les soft skills qui vont être proéminents sur l'embauche, sur le boulot, sur la vie de tous les jours, enfin sur plein de choses parce que justement ça fait partie de la connaissance de soi. Et voilà, je suis persuadé que si les gens s'investissent et investissent un petit peu sur eux, on va peut-être un petit peu plus avancer dans notre monde. Tout à fait, c'est d'ailleurs ce qui m'a amené à créer le programme praticien en soft skills en fait, c'est comment de manière pratique intégrer les soft skills, ce n'est pas que la théorie mais surtout s'appliquer à soi-même parce que les soft skills ce sont des ressources que l'on développe et pas juste qu'on nous conscientise, c'est important de commencer par là mais après il faut passer à l'action. Et justement, qu'est-ce que toi, tu dirais que le programme praticien en soft skills, en plus toi, ce qui est intéressant c'est que tu fais le niveau 1, 2 et 3, qu'est-ce que le programme t'a apporté ? Au-delà d'apprendre à me connaître, de continuer à apprendre à me connaître, ça m'apportait aussi des outils. Et c'est là où, et c'est clairement ce que je venais rechercher aussi. les différents outils de l'arbre de vie, de la métaphore, de la méthode Viper, ces choses-là, sont des outils. Attention, clairement, en tout cas moi, ce ne sont pas des outils que je mets au centre du truc, ça va être des outils que je vais utiliser ponctuellement. Encore une fois, comme mon côté caméléon, boîte à outils, on peut vous coûter au suisse, on l'appelle comme on veut, je vais aller piocher en fonction des besoins. Mais ce qui est clair, c'est que selon qui j'ai en face de moi et selon le besoin que je ressens des personnes que j'accompagne, j'utilise ces outils-là et c'est là ce qui est très intéressant. Je les ai d'abord utilisés pour moi ou sur moi, on va dire. Et puis maintenant, j'ai la possibilité de le proposer et j'y vois des résultats parce que même si j'ai mon côté un peu indiscipliné, désorganisé, ces outils-là, ça rassure. Ces outils-là, ça permet aux gens de mettre des mots et les mots sont quand même quelque chose d'essentiel. On a beau avoir plein d'idées dans la tête, c'est bien aussi d'avoir des mots et donc je me suis régalé avec l'arbre de vie notamment. Je me régale avec le Viper en ce moment parce que j'arrive à m'appuyer sur des choses qui sont concrées et voilà, ça régale. Merci pour ton partage. On arrive bientôt sur la fin de cette interview. Qu'est-ce que tu dirais en message de conclusion que tu n'aurais pas dit dans cette interview que tu aimerais vraiment partager aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent ? Merci. Non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Croyez en vous et puis voilà, c'est déjà des points importants. N'ayez pas peur de franchir la fameuse barrière de cette zone de confort et d'aller chercher un petit peu plus loin. C'est marrant parce que j'ai cette image d'aller vers l'extérieur mais en même temps j'ai aussi cette image de se recentrer aussi sur soi-même pour savoir comment un peu on fonctionne. Voilà, ça a déjà été dit. N'ayez pas peur d'avancer, n'ayez pas peur d'avoir des projets même si vous en avez trop comme moi parfois j'en ai allez-y et puis vous prenez du plaisir parce que c'est ça aussi quand même une chose importante et c'est quelque chose dont on n'a pas parlé mais la notion de plaisir dans tout ce qu'on fait elle est quand même essentielle et tu vois je discutais il n'y a pas très très longtemps avec un jeune qui a une quinzaine d'années qui a du mal à trouver la motivation pour ses études on s'est posé la question de dans quoi tu prends du plaisir voilà dans quoi tu prends du plaisir et pourquoi et comment on pourrait faire que tu prennes du plaisir à faire un peu tes devoirs ou à apprendre un peu tes leçons voilà donc on a travaillé sur des méthodes on fait beaucoup de cartes mentales et tu sais tu sais ce que je je sais je sais que tu aimes bien ça mais voilà et comme il aime bien le dessin on fait des cartes mentales mais avec beaucoup de dessins voilà ce qui lui permet peut-être aussi de prendre du plaisir de hacker un peu son cerveau en lui disant ben voilà tu prends du plaisir en faisant ça donc voilà la dernière info ça serait peut-être celle-là et le dernier bon mot prenez du plaisir dans ce que vous faites super merci beaucoup je trouve que c'est un très beau message de conclusion donc pour les personnes qui veulent te suivre te veulent te retrouver où est-ce qu'on te trouve ? alors les réseaux sociaux bien sûr j'ai voilà les réseaux sociaux avec LinkedIn Facebook soit Stéphane Vaillant soit au nom de l'entreprise Authentic Learning et puis j'ai mon site internet et la page la page YouTube la chaîne YouTube qui va bientôt se lancer avec une petite actu je peux l'annoncer ? vas-y voilà une petite actu semaine semaine du 5 février voilà on va commencer à en parler un petit peu plus fort à partir du 15 janvier donc ce sera mon premier sommet sur l'apprentissage à l'âge adulte donc le sommet Authentic Learning avec une quinzaine d'intervenants dont Jérôme Haro qui a accepté de répondre à mon interview voilà tout ça pour dire que même quand on est grand on peut continuer à apprendre voilà super top merci beaucoup Stéphane c'était vraiment un plaisir donc d'avoir pu partager tout cela je te souhaite une belle fin de journée et à très bientôt merci Jérôme au revoir merci Jérôme merci Jérôme merci Jérôme